Donc il se dirige droit sur vous ? Il se dirige droit sur moi, oui. Il se dirige sur vous, bien. Et une colle d'oeil adhésif sur la bouche. D'accord, pourquoi ? Pour me faire taire, il veut me faire taire. Pour vous faire taire. Oui. Bien. Quel genre d'adhésif ? Du ruban adhésif, le genre de ruban dont on sert pour isoler les câbles. Vous voyez de quel genre je veux parler ? L'adhésif argenté, des fois c'est argenté, des fois c'est marron foncé. Argenté c'est bien. Ça brille, c'est bien. L'adhésif comme ça, il en a toujours sur lui à cause de son travail. Alors il faudra voir comment l'argenté va capter la lumière. D'accord. Il est ingénieur électricien. C'est cool. Vous vous battez ? Intérieurement, je me bats. Bien. Intérieurement, je me bats, mais il a un couteau et il me traite de salope. Il vous traite de salope ? Oui. Donc, il est là, avec son petit couteau et son ruban adhésif, le genre de ruban dont on sert pour isoler les câbles. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe après ? Il fait quoi ? Il découpe un morceau de l'adhésif ? La découpe, non ? Oui. Parce que ce genre d'adhésif, ça se déchire avec les doigts. En fait, je dirais même que c'est conçu pour être déchiré. Donc, il leur déchire un morceau. Et il le colle. Exactement. Sur votre bouche ? Oui. Pour vos farters ? Oui. Ça se passe chez vous ? Oui. Ok. Et le couteau ? Le couteau. Qu'est-ce qu'il fait avec le couteau ? Ah, le couteau, on ne le voit pas. On ne le voit pas. D'accord. C'est plus la sensation. La sensation qu'il y a un couteau. La sensation qu'il y a un couteau. Mais ce couteau, cette sensation de couteau. Elle a la sensation qu'il y a un couteau. Ça fait partie de sa panoplie ? Sa panoplie, c'est quoi ça ? Ça panoplie d'instrument. Ces outils dont il a besoin pour son travail. Je ne suis pas sûre. Comme je vous ai dit, c'est juste une sensation. Et qu'il fasse ou non partie de sa panoplie, la question n'est pas là. Parce que c'est alors qu'il se met à me parler. Il parle. Il vous parle ? Il me parle. Bien. Et comment est-ce qu'il vous parle ? Bien, elle est ravie. Ravie. Non, attends, je ne comprends pas. Ravie comme dans... Ravie comme dans ravissement. Et de quoi parle-t-il ? Il me parle d'un parking. Un parking. De quel parking s'agit-il ? Je n'en sais rien. Donc, laissez-moi voir si j'ai bien tout saisi. Il vous fait taire. Et ensuite, il se met à raconter... Quoi ? L'histoire des femmes qu'il a... Ici, dans ce parking, qu'il a quoi ? Violée ? Pardon ? Violée ? Des femmes, je veux dire. Non, pardon, il a violé personne. Personne ? Il s'est contenté de vous traiter de salope, de vous mettre un scotch sur la bouche et de vous menacer avec ce couteau que, comme vous dites, vous sentez ? Il a violé personne. Ce n'est pas de ça dont il parle. Ok, donc c'est un mais bizarre. Non, pas du tout. C'est quelqu'un d'ordinaire. Je ne pense pas à lui comme à quelqu'un de bizarre. Ordinaire... C'est mieux, vous avez raison. C'est mieux, ordinaire, que bizarre. Il est bizarre, de toute évidence, mais il a l'air ordinaire. Non, il est ordinaire parce qu'il est ordinaire. Bien. Et vous, vous dites quoi ? C'est ce que je dis ? Oui, il parle beaucoup, ce type, apparemment. Mais vous, vous dites quoi ? Vous répondez quoi ? J'ai de l'adhésif collé sur la bouche. Ah oui, pardon, excusez-moi, évidemment. Je ne peux pas parler ? Comment je pourrais parler avec de l'adhésif collé sur la bouche ? Bien sûr. Vous ne m'écoutez pas ou quoi ? Évidemment, vous ne pouvez pas parler, non. Si, si, bien sûr. Bien sûr que je vous écoute. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Il vous déshabille, il vous touche. Non. Intérieurement, vous vous battez, mais il vous déshabille, il vous touche. Il se contente de me parler. Mais en parlant, il touche votre corps. Il ne touche pas mon corps. Ah, je crois que j'ai compris. En fait, il vous force à le toucher. Mais pas du tout, il n'y a aucun contact physique. Il a envie qu'on l'admire et que... C'est ça, il a envie qu'on l'admire, qu'on touche son corps, que... Il n'y a aucun contact physique. Et comment c'est possible ? Ben, c'est comme ça, c'est tout. Aucun contact physique ? Zéro. D'accord. Et puis il sort, avec ses amis. Ok.